Bonjour, alors l'exercice du jour, la fente en avançant, le roi qui est linge. Je vais l'avoir pour vous la montrer de face. Donc c'est des fentes en avançant, un pas en avant. Il faut qu'assurez-vous que le genou et la pointe des pieds soient dans le même alignement, pour éviter d'être trop à l'intérieur quand vous faites votre mouvement. De dos, la même chose, un bon alignement, les fessiers vont être bien activés, plutôt que de dévier la hanche de côté. On essaie de rester bien droit dans le mouvement. Donc je vais d'abord faire avec un interne, on appelle ça un goblet walking lunge. Assurez-vous également que le genou ne dépasse pas trop la pointe des pieds, pour bien activer les muscles de la chaîne postérieure, puisque le genou et le fessier n'est pas juste des quadriceps, on ne fait pas de mouvement. Donc des bons grands pas en avant. Maintenant avec deux altères, on va prendre des altères de 20 livres. Même si c'est un exercice du bas du corps, assurez-vous d'être bien positionné dans l'eau du corps, pour ne pas balancer les altères. Donc soyez bien positionné, contrôlez les altères, et non de balancer les altères. Ensuite, dernier accessoire que je vous propose, une trappe bas. Ce qui est intéressant avec la trappe bas, c'est que vous pouvez valider si le genou est trop éloigné. Vous allez comprendre, grâce à la limite de la barre, quand on fait un walking lunge, je m'assure que mon genou ne comme pas la barre dans le mouvement. Donc ça demande un peu de stabilité. Bon entraînement. Bon entraînement. Bon entraînement. Bon entraînement.